Président, vous êtes venu ici au Five à Moulin-les-Messes pour voir votre ami Robert présenter son carré magique. Robert, ça nous rajeunit déjà parce que ça remonte à quelques années. Mais c'est aussi un homme extraordinaire, un passionné de football. La preuve, c'est qu'à son âge, il s'est lancé dans une aventure que j'estime tout à fait extraordinaire pour le foot. Pour ceux qui aiment le foot, c'est quelque chose de fabuleux. Vous vous rendez compte de l'intérêt qu'il a encore pour cette discipline qui est la sienne, qui est la nôtre. Non, et puis Robert, en plus, c'est une personne fort attachante. Et c'est pourquoi je suis là ce soir, pour essayer de revenir un petit peu en arrière et parler un petit peu de notre passé, encore qu'on se voit assez souvent. Donc c'est avec un très grand plaisir que j'ai accepté son invitation. Sachant que, au même temps que l'invitation, je l'ai accepté parce que, comme je le disais, c'est une personne tout à fait remarquable. L'homme, déjà. Et puis bon, c'est quand même un joueur qui a marqué mon début de carrière. C'était l'un de mes premiers joueurs et Dieu sait quel joueur. Je disais justement, on en présentait encore à l'instant. Je disais, Robert, quand je pense à la première fois que j'ai pris contact avec toi, ça a été, comment pourrait-on dire, une découverte. Parce qu'il avait, il était jeune, Robert, il avait, Robert avait, donc, 67, il avait 20 ans. Et il avait été, déjà, il exprimait une maturité exceptionnelle. Et on en plaisantait tout à l'heure parce qu'en fait, quand j'ai discuté ce soir-là, c'était à Saint-Etienne lors de ma première assemblée générale de la Ligue. Après le dîner, j'ai discuté donc avec les dirigeants de Strasbourg, qui étaient, entre guillemets, les dirigeants de Robert. Et je devais convenir avec eux, d'un prix de transfert, etc. Mais comme Robert était vraiment en très mauvais état, mauvais état, pardon, sur le plan de ses genoux, je pense que dans l'esprit de nos dirigeants, de mes collègues Strasbourg-Jocs de Pop, quand je me suis embarqué, j'ai quand même, disons, assez fait de forcing pour l'avoir assez rapidement. Ils ont dû se dire, bon ben celui-là, c'est un jeune, on va bien l'avoir parce que Tchepaniak, pour eux, il était pratiquement au bout et puis ils ne pouvaient plus l'utiliser. Il avait de tels problèmes de genoux qu'ils le considéraient comme perdu. Ils disaient, il vient chez nous et huit mois après, il est en équipe de France. Alors c'est sûr qu'au Racing, ils n'ont rien compris. Ils sont des là, il y a un miracle, je ne sais pas ce qu'il peut y avoir, mais ils le considéraient comme perdu pour le foot et d'un coup, il est en équipe de France.